Michel, bonjour. On a l'habitude de t'entendre sur la géopolitique et les médias mensonges, mais ici, une fois n'est pas coutume, on va parler du monde de l'édition. En même temps, on sait qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent, tout est à la vidéo, alors à quoi bon parler de livres ? Je pense qu'il faut relativiser. Investigation, travailler avec la vidéo, c'est important pour toucher beaucoup de gens, mais les livres, c'est autre chose. Et je vais citer une écrivaine que j'aime beaucoup, Fatou Dioum, qui disait dans une interview au soir, il y a quelques années, « Lire, c'est voir d'autres mondes. Quand on lit, on se rend compte que ce que nous vivons n'est pas le seul modèle humain possible, et du coup, on interroge la justice, la liberté, l'égalité, la moralité de ce qu'il y a autour de nous, parce qu'on a des outils de comparaison. Sans ces outils, on a des œillères. Dès qu'on s'ouvre à d'autres cultures, on prend une distance, et ce recul-là permet de regarder, dit-elle, l'état de sa propre société, mais aussi ses vraies valeurs et toutes ses beautés. Je me rends compte que je dois avoir la liberté de refuser certaines choses de ma culture si elles ne répondent pas à la dignité humaine, et de l'autre que la culture des autres n'est pas une menace pour moi. » Voilà, ça je trouve que c'est une belle philosophie. Et d'ailleurs, la devise d'InvestigAction, la banderole qu'on met au-dessus des sites, des stands que nous faisons, c'est « Comprendre le monde pour le changer ». Je pense que les livres, c'est autre chose, et que rien ne peut les remplacer. On te connaît comme écrivain, conférencier, débatteur, à une époque où tu étais encore autorisé à fréquenter les plateaux de télé, mais on te connaissait moins comme avec ta casquette d'éditeur. Ta vie n'était déjà pas assez remplie avec tout ce que tu faisais avant. C'est vrai que dans l'équipe, vous me surnommez le mégalo, mais j'ai quand même une bonne raison. C'est mon expérience d'écrivain. J'ai commencé ce travail sur les stratégies de guerre et les médias mensonges avec le livre « Attention Média » en 1991, 1991 pour les Français, sur la première médias mensonges, la guerre d'Irak. Puis il y a eu en 1998 « Poker Menteur », puis « Monopoly » en 2000, qui analysait la Yougoslavie et toutes ces campagnes de fake news et de désinformation. Et ces livres se sont très très bien vendus. J'étais à ce moment-là dans la maison d'édition francophone EPO, qui a disparu à ce moment-là. Donc j'ai eu un problème dans les années 2000. Où est-ce que j'allais éditer ? Je me suis d'abord tourné vers des éditeurs, on va dire, centre-gauche, Le Seuil, Actes Sud, qui publiaient des choses comme Naomi Klein, etc., intéressantes. Et je pensais que comme mes livres se sont très très bien vendus, on était à des tirages de 10 000 exemplaires, ce qui est rare dans la catégorie des essais de sciences humaines, tout ça, je me suis dit, ça va aller, ils vont être intéressés. C'est zéro, aucun intérêt. Bon, il faut dire que j'avais sur ma table un livre, Les 7 péchés d'Hugo Chavez, et un autre, Israël, parlons-en. Et donc on a bien compris pourquoi ça n'était pas tellement le bienvenu. Je voyais très bien, 2009-2010, que Israël, ça allait être un sujet central pour l'humanité, dans les rapports de force mondiaux, etc., dans la bataille pour la démocratie. Donc il fallait qu'on puisse donner vraiment un autre son de cloche que les mainstream sur ça. Et donc j'ai décidé de fonder la maison d'édition d'InvestigAction, qui a commencé petitement avec deux livres à moi, puis la stratégie du chaos auquel tu as participé avec Mohamed Hassan. Et ça a été une bonne décision, parce que nous étions complètement libres de publier ce qu'on voulait. Ces livres, ils ont très bien marché. La stratégie du chaos, on en a vendu 10 000, on va le réimprimer. C'est des livres qui ont vraiment une valeur durable, ça nous fait plaisir. Israël, parlons-en, on est quasiment à 20 000 exemplaires. Et c'est plus intéressant aussi financièrement, parce que quand on vend en librairie, la plus grande partie va aux libraires, c'est normal, aux distributeurs, c'est normal, et on gagne très peu là-dessus. Or, comme on avait une équipe d'InvestigAction avec des journalistes bénévoles, dont ils faisaient partie, et qu'on a ensuite développé beaucoup, et puis des chercheurs, on avait vraiment besoin de tirer un revenu de nos bouquins. Donc ça a été une bonne décision. Et je pense que c'est, du point de vue des gens maintenant, les bouquins, c'est autre chose. Les bouquins permettent une réflexion, une compréhension. On peut lire, revenir en arrière, réfléchir, prendre des notes, ce que j'encourage vraiment à faire. Et je pense qu'avec des livres, on se forme vraiment pour comprendre le monde, et pour être capable de mieux discuter avec les autres. Dans les vidéos, c'est beaucoup plus passif, et c'est moins formateur. Alors aujourd'hui, comme éditeur, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer ? Les problèmes qu'on rencontre, c'est que c'est un secteur économique aussi. Il reste des éditeurs qui font ça par passion, mais les gros, ce n'est pas de la passion, c'est du fric. Et c'est quelque chose que je suis forcément, pour voir un peu les tendances du secteur de l'édition. Et là, on a une lettre d'info qui s'appelle GFK, qui nous dit, voilà, le marché de l'édition est resté dynamique, les Français ont acheté 350 millions de livres imprimés en 23, moins 4%, générant un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros, plus 1%. Donc, voilà, ça donne en fait l'enjeu économique. Et le problème, c'est qu'on vit dans une société où tout pousse à la concentration et au regroupement. C'est-à-dire que si on n'avale pas les concurrents et si on ne les détruit pas, on va se faire bouffer soi-même. Et donc, ils sont tous là en train d'essayer de devenir le plus gros et d'écraser les autres. Et ça donne une situation en France qui est vraiment très grave parce qu'on a en France deux grands groupes. Il y a Hachette, 28% du marché, Editis, 24%, le troisième fait 22% et tous les autres sont beaucoup plus petits. Et le problème, c'est que ces groupes-là, ils concentrent énormément d'éditeurs. Prenons Hachette, le numéro 1. C'est 200 éditeurs différents. Il y a des connus, Grasseff, Aya, Livre de Poche, Châtier, etc. Puis des moins connus. C'est quasiment 7000 emplois. Le deuxième, c'est Editis avec 53 millions d'éditions dont 10, 18, Pocket, Julia, Lafon, Plon, etc. La Découverte, Le Robert, Nathan. Et le problème, c'est que la concentration, elle ne s'arrête absolument pas. Et donc, on a eu à un moment donné, Vivendi, le numéro 2, qui a dit on va racheter le numéro 1 pour former un grand groupe. Alors, la Commission européenne a dit si vous ne pouvez pas former un groupe éditeur qui va comprendre 60% de l'édition française, donc vous devez revendre Editis. Ok, pas de problème, Editis a été revendu. n'empêche que ce problème de concentration, dans un article du soir, je vois des libraires qui disent, qui ont d'ailleurs été demandé à se faire enquêter par la Commission européenne, en disant, un tel éditeur monopolistique, il peut dicter sa loi aux libraires qui fonctionnent sur une remise, il peut leur faire une pression, les jeunes libraires débutants, etc., ils reçoivent même moins que 35%, donc ils ont calculé, je lis, qu'ils ont une marge bénéficiaire quand ils vendent un livre de 1 à 1,5%, donc c'est vraiment un métier en danger, et puis, il y a une énorme pression, aussi, parce que, quand ils sont très gros, ils contrôlent aussi la distribution, et donc, ils s'amènent chez les libraires avec, voilà, ce mois-ci, on a 100 livres avec tous ces éditeurs-là, donc les petits éditeurs, comment ils peuvent concurrencer ça ? Déjà, ils n'ont pas les moyens souvent d'envoyer des représentants pour présenter leurs bouquins tous les mois ou tous les deux mois chez les libraires, donc il y a vraiment un déséquilibre entre les gros, les petits, et même le moyen, d'ailleurs. Donc, Edithis, c'est Bolloré, et finalement, il a été obligé de revendre, c'est finalement une bonne chose, alors, c'est-à-dire que le pluralisme est sauvegardé dans le monde de l'édition ? Non, beaucoup de gens disent qu'en fait, ils vont bien s'entendre entre Hachette et Edithis-Kretinsky, et Kretinsky, ce n'est pas n'importe qui, c'est un milliardaire tchèque qui a des parts minoritaires, mais quand même, dans TF1 et dans LCI, et qui a des parts majoritaires, très importantes, dans L, Marianne, Télé 7 jours, Le Monde, qui est l'organe de référence tout le temps cité par les télés en France, etc., Télérama, Lobs, Fington Post, etc., donc on a un grand problème, ça reste entre milliardaires avec des positions de monopole. Il y a des milliardaires qui sont aussi très actifs dans les médias, donc... Voilà, c'est ça le problème, et qui a contrôlé Edithis à travers son holding Vivendi, c'est Bolloré, et maintenant, il a Hachette, avec Hachette, il va devenir un des trois grands mondiaux, il va se développer dans... un peu partout, et Bolloré, c'est vraiment un des grands géants des médias en France. Il y a un très très bon tableau qui a été fait par Akrimet et Le Monde Diplo, où je vois que Bolloré, il contrôle Vivendi et donc Prisma Média, Géo, National Geographic, Capital, La Télé aussi, avec le groupe Canal+, CNews, C8, etc. Donc, on a... C'est son allié, Lagardère, à qui il a racheté Hachette, en fait. Ils sont dans Paris Match, le journal du dimanche, Europe 1, RFM. Donc, là, on a un gros problème, c'est qu'évidemment, comment les gens, ils prennent connaissance des bouquins ? Généralement, par les médias qui présentent une tribune littéraire, une critique, etc. Ça, c'est la grande majorité. Or, on a un vrai problème de conflit d'intérêts, des milliardaires, contrôle des maisons d'édition, contrôle des médias, qui vont parler des livres et qui vont faire la promo. Et d'ailleurs, une représentante des libraires en Belgique, dans le reportage que j'ai cité, disait, le frère de Vincent Bolloré, Michel Yves, a écrit Dieu, la science, l'épreuve, livre qui d'un seul coup s'est retrouvé en tête de toutes les ventes parce que Bolloré avait décidé de faire une campagne d'affichage immédiat partout en France. Quand on prend le métro à Paris, on voit des énormes affiches sur des bouquins et on sait bien que ça, ça va d'office faire des tirages énormes. Donc, il y a un vrai problème de conflit d'intérêts et donc la liberté se restreint énormément. En même temps, Hachette se justifie en disant, ben voilà, on doit être beaucoup plus fort parce qu'il y a la concurrence de Bertoltzmann en Allemagne et puis les grosses firmes anglo-saxonnes. Il n'a pas tort. C'est pas faux. Quand tu es dans un système économique comme ça, si tu ne grandis pas, tu vas mourir. Donc, le problème, c'est que ça leur donne un énorme pouvoir. Bolloré s'est déjà fait bien remarquer et détester dans toute une série de rédactions où il a viré les gens un peu trop critiques et où il a imposé sa volonté. Donc, il y a même eu des grèves contre lui, etc. Donc, ça dit beaucoup. Et le problème, c'est qu'on est dans une concentration qui leur donne un énorme pouvoir. On parle de démocratie, de libre expression, de pluralisme. Non, des gens comme Bolloré, Kretensky ou Drahi, par exemple, c'est aussi des gens qui vont décider qu'est-ce qu'on peut lire, à quoi on peut penser. Alors, il y a des difficultés auxquelles tous les éditeurs sont confrontés, les petits comme les grands. C'est l'augmentation du prix du papier. Est-ce qu'à Investigation, les livres vont devenir plus chers ? Alors, c'est vrai qu'il y a un énorme problème. Le papier, il a augmenté de 80 voire 100 % en quelques années. Une série d'autres postes matériels aussi. Donc, c'est un problème. Il y a des éditeurs qui augmentent un peu leur prix. nous, on a décidé de maintenir nos prix absolument parce que nos livres, ils s'adressent à des gens qui pourraient payer un, deux, trois euros en plus, mais d'autres gens pour qui c'est vraiment limite. Je vois bien quand on fait des conférences débat et qu'on a un stand après, je vois des gens plutôt jeunes en général, mais non, pas toujours, qui hésitent et puis qui viennent me dire il y a deux livres là chez vous qui m'intéressent beaucoup ou lesquels vous me recommandez. Donc, c'est triste de voir qu'ils n'ont pas les moyens et donc on a décidé de maintenir les prix mais ça ne pourra se faire que si on a de l'aide des gens qui nous regardent. en fait, pourquoi on est bon marché ? On fait des livres en couleur, cartonnés, qui se vendent à des prix raisonnables parce qu'il y a une partie de travail bénévole chez nous. Vraiment, et ça donc on en a besoin, je lance un appel, aidez-nous pour des choses de relecture, de correction, de mise en page, ça nous aidera à maintenir les prix bas. Je dirais aussi les gens qui en ont les moyens, commandez-nous 2, 3, 5, 10 livres, diffusez-les autour de vous, offrez-en ou vendez-en, etc. Parce que si vous nous en prenez une bonne quantité, ça nous aidera à continuer à vendre, je pense, aux gens qui ont un tout petit budget en France, en Belgique, même en Suisse ou évidemment au Maghreb, en Afrique noire, là c'est très très compliqué de payer nos bouquins. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de ça et puis on a besoin de gens aussi qui nous aident à faire connaître nos livres. Si vous avez des libraires dans votre ville que vous connaissez, présentez-les-leur, mettez-nous un rapport, on peut essayer de leur faire des conditions, de faire des choses pour eux, organiser des petites discussions auprès de chez vous sur les bouquins et voilà différentes manières de nous aider à maintenir des livres accessibles pour tous. Est-ce que les ventes d'investigation sont bonnes ? Oui et non. Si je regarde l'année passée, on a réussi deux bouquins qui se vendent bien. C'est Ukraine, la guerre des images qui est donc une analyse d'éducation aux médias pour mettre en garde sur la manipulation des images dans toutes les guerres, dans tous les conflits. on a pu réussir ça uniquement grâce à du travail d'une part des documentalistes qu'on avait engagés, Pauline et Daniel à Paris, José au Pays Basque, qui ont aidé à faire toute cette recherche et donc c'est grâce au soutien de nos donateurs qu'on a pu faire un tel bouquin qui va maintenant se faire traduire en cinq langues donc il suscite beaucoup d'intérêt et aussi on a la sortie Israël les sans pires citations pour laquelle j'ai collaboré avec Jean-Pierre Boucher que je salue et ces deux bouquins-là oui on peut dire qu'ils cartonnent on en a imprimé déjà 4000 d'Ukraine on a dû réimprimer on a imprimé 5000 de Israël les sans pires on va réimprimer donc oui il y a des livres évidemment qui ne font pas des si grands tirages mais qu'on estime quand même nécessaire d'imprimer parce qu'ils sont nécessaires à la formation et ils parlent de problèmes qu'on ne connaît pas donc ça va mais ce n'est pas encore suffisant on a vraiment besoin de l'aide des gens pour nous faire connaître étant donné qu'on est censuré par les médias qu'on est même diabolisé par des lobbies qui font circuler des rumeurs sur nous on a vraiment besoin que vous deveniez en quelque sorte les agents des éditions InvestiAction InvestiAction c'est une maison d'édition basée en Belgique on voit que depuis deux ans de nombreux éditeurs disparaissent est-ce qu'InvestiAction va tenir le coup ? alors c'est vrai qu'en Belgique il y a des éditeurs de fiction et d'autres certains très chouettes qui ont disparu il y a eu Labore il y a eu Luce Wilkin Versailles Le Cri il y a quelques jours très chouettes éditeurs de fiction on lit il y a Kenes qui est en grosse difficulté et on lit beaucoup d'analyses parce qu'effectivement en Belgique c'est une catastrophe je crois que c'est oui c'est un petit peu l'édition en Belgique c'est un petit marché c'est très difficile d'aller en France et dans d'autres pays il y aurait besoin d'un soutien des autorités mais il n'est pas là beaucoup de gens libraires et autres disent qu'il faudrait que le gouvernement l'État aide avec des subventions mais ça ne vient pas et il faudrait faire des choses par exemple quand on veut envoyer un livre par la poste pour une commande ça coûte la peau des fesses en Belgique donc ça il faudrait revenir à ce qu'il y avait avant quand vous envoyez un livre par la poste ça devrait maximum coûter un euro pour être un service culturel et ça ça pose le problème de la place de la culture dans notre société où tout ça est marchandisé où il y a maintenant beaucoup de fric dans la culture et s'il n'y a pas un rôle culturel et social de l'État comme à Cuba à Cuba j'ai eu l'occasion d'aller à la foire du livre c'est absolument magnifique de voir que chaque année il y a là des centaines de milliers de gens qui viennent les écoliers ils arrivent en foule ils repartent avec des bouquins ils reçoivent gratuits ou à des prix bon marché donc dans des pays socialistes il y a eu des exemples dans le passé aussi la culture ça ne coûtait rien on allait voir une pièce de théâtre pour 50 cents et ça pour moi ça devrait beaucoup avoir un soutien mais bon dans le système actuel je n'ai pas beaucoup d'illusions on n'a pas des subventions et donc la subvention ça va être les gens qui nous aident et qui nous soutiennent mais on va tenir et bien en 2024 alors qu'est-ce que InvestiAction nous réserve ? et bien je pense qu'on a de belles publications on aura bientôt un livre sur l'affaire Dutroux des révélations d'un gendarme impliqué dans l'enquête et écarté parce qu'il travaillait trop bien il y a vraiment des révélations et ça pose le problème de la justice de classe on a un livre de Robert Charvin qui a publié chez nous déjà La peur qui a eu un grand succès là son prochain bouquin s'appelle L'égalité c'est une réflexion sur comment fonctionnent nos sociétés sur les mythes de l'égalité et est-ce que l'égalité serait vraiment possible on a un bouquin sur BlackRock et la concentration énorme de la finance Saïd Bouamama est en train de préparer un de ses fameux manuels manuels stratégiques de la Palestine et ça c'est pour les prochaines publications et après on a des projets sur les médias sur l'OTAN sur la corruption et aussi une série de projets tout le monde voit bien que le monde change énormément que les Etats-Unis s'affaiblissent quelles vont être les stratégies des Etats-Unis de l'Europe des autres puissances comment ça va évoluer est-ce qu'il va y avoir d'autres conflits après l'Ukraine et Gaza est-ce que ça risque de mener à une très très grosse conflagration et là on a des choses je ne vais pas en dire trop parce que le projet démarre mais on aura vraiment des belles publications en 24 et après Ok merci beaucoup Michel on te laisse le mot de la fin alors le mot de la fin j'ai envie de le laisser aussi à un auteur que j'adore qui s'appelle Patrick Chamoiseau il avait déclaré si le monde brûle c'est parce que nous n'avons pas assez écrit il voulait dire par là qu'avec des livres on peut mieux comprendre le monde et contrer les menaces contrer les propagandes et donc ce sera aussi mon appel si le monde brûle c'est parce qu'on n'a pas assez lu et donc ça sera ma demande lisez partagez débattez autour de vous c'est ça la bataille des infos la bataille de l'idée